... Dernière partie de cette émission, nous retrouvons nos invités pour parler du sujet concernant le Togo santé. Le système de leasing au CHU Sylvanis Olympio produit des résultats encourageants selon le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres est tenu ce 1er juin qui a entre autres écouté une communication relative aux résultats du leasing mis en oeuvre dans les laboratoires du CHU Sylvanis Olympio, présenté par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'asset universel aux soins sur la base de l'évaluation quantifiée des besoins en équipement des laboratoires du CHU Sylvanis Olympio. Notre pays a fait recours plutôt au leasing reposant sur un contrat par lequel un fournisseur met à disposition des équipements dont il assure le fonctionnement et la maintenance tout frais payé par lui. Les avantages tirés par le CHU Sylvanis Olympio de cette approche depuis sa mise en oeuvre en 2020 sont notamment l'élargissement de la gamme de prestations, 64 types d'analyse aujourd'hui contre 44 au départ, ainsi que la satisfaction des patients à 79% en décembre 2022 contre 56% en décembre 2019. Alors, le leasing est en oeuvre au CHU Sylvanis Olympio, permettez-moi. Eric Johnson, on voit des résultats palpables, en tout cas exprimés en pourcentage ici, et qualifiés comme une avancée par le conseil des ministres. Oui, c'est le conseil des ministres qui a fait cette communication-là pour expliquer quand même aux citoyens ce qui se passe aujourd'hui au CHU Sylvanis Olympio. Oui, c'est vrai que nous avons toujours reproché à nos hôpitaux d'être mal équipés, d'abord en ce qui concerne le plateau technique. Après, il faut voir aussi les matériaux d'analyse où vous quittez le premier hôpital du pays pour aller faire vos analyses chez les privés. C'est des réalités que nous vivons parce que le CHU Sylvanis Olympio n'est pas aussi équipés que ces structures privées-là. Donc, le ministre en charge de la Santé a fait cette communication en conseil des ministres pour expliquer que depuis 2020, que désormais il y a un contrat qui les lie aux opérateurs privés. Et ça s'appelle un leasing. Et il explique que cette opération consiste à laisser l'opérateur privé apporter lui-même le matériel, les équipements de laboratoire qu'il exploite, mais assez frais. C'est-à-dire que l'État ou l'hôpital n'apportent rien financièrement. Donc, vous apportez tout ce qu'il faut comme équipement de laboratoire. Donc, l'État met juste à disposition le cadre. Le cadre. Et donc, maintenant, ce qui n'a pas été dit, est-ce que cet opérateur-là, est-ce qu'il paie quelque chose à l'hôpital ? Ce qui devait normalement être le cas. Mais quand on parle des équipements de laboratoire, moi, je comprends qu'il y a aussi, parce que les équipements de laboratoire ne suffisent pas pour faire des analyses. Il faut aussi des consommables. Il faut les instruments. Il faut d'autres matériels aussi. Donc, je me dis que quand vous apportez ces équipements, il faut apporter tout ce qui soutient quand même les analyses de laboratoire. Vous savez, il y a cette question qui était aussi revenue en temps sur les universités publiques, où les gens font des pratiques au laboratoire. Mais est-ce qu'ils ont tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire ces travaux-là, ces travaux dirigés le plus souvent ? Et donc, je crois que si nous quittons un peu l'hôpital, nous devons un peu aller vers les structures de formation de nos laboratins. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter aussi du matériel sur l'hôpital et dire qu'on veut faire des trucs. Il faut avoir des gens qualifiés pour le faire. Et donc, en amont, il faut les former. Et donc, je ne sais pas quel est le réel contrat qu'il y a entre l'hôpital et ces structures privées qui apportent des équipements de laboratoire. Donc, je crois qu'on va essayer aussi de fouiller un peu pour voir concrètement comment ce contrat-là est défini. Parce que le ministre est en train de vanter les mérites de ce leasing-là. Et je me dis tout de suite, quand c'est comme ça, ça veut dire que tout de suite, on va aller vers les autres hôpitaux aussi. On va élargir ça aux autres hôpitaux. Parce que ça marche déjà au CHU, Sivanus Olympio, qui est le premier hôpital du pays. On ne va pas, peut-être, oublier qu'il y a la contractualisation. Est-ce que ce n'est pas une infime partie de cette contractualisation ? Avoir l'explication, mais pour le moment, sur deux ans, on nous parle de 134 types d'analyse contre 34 en 2020, avec une satisfaction à 79% des clients contre 56% en décembre 2019 à 2022. Voilà l'écart qu'on a eu, 134 contre 44 au niveau des analyses et 119 contre 56 au niveau de la satisfaction des clients. Germain Pouli, le leasing en marche au CHU, Sivanus Olympio. Oui, je pense que si on se fie aux résultats, aux chiffres qui ont été donnés, ça veut dire que c'est une expérience qui est bonne pour notre système de santé, qui, il faut le dire, rencontre beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, l'État a choisi de faire de la santé des Togolais une priorité, a essayé d'assurer la couverture, l'assurance maladie universelle pour tous les Togolais. Ce processus passe par un certain nombre de prérequis. Déjà, il faut des infrastructures sanitaires, donc dans tous les coins du pays, à commencer par les CMS jusqu'au CHU. Et donc, l'État s'attelle à cela. Maintenant, il faut pouvoir équiper toutes ces structures-là, et surtout dans les zones urbaines, donc mettre en place un matériel de qualité qui puisse permettre de soigner les maladies les plus complexes. Et donc, à ce propos, l'un de nos plus grands CHU, donc qui est le CHU Sylvanus Lempio, souffre d'équipement au niveau des laboratoires. Il y a eu plusieurs projets qui ont permis d'équiper cet hôpital-là. Malheureusement, le matériel n'a pas tenu. On a parlé à l'époque de la mauvaise gestion. Ce matériel, on en parlait aussi de la qualité de ce matériel. Et après, on a toujours entendu dire, bon, nos hôpitaux ne sont pas équipés. Et l'État aussi dit qu'il met les moyens. Et ça a poussé l'État à passer à la contractualisation, à expérimenter cela, c'est de confier la gestion. Donc, administrative et financière de nos hôpitaux à des structures spécialisées privées, qui vont se charger de faire marcher l'administration, de produire aussi de l'argent pour pouvoir réinjecter. Et ça a été fait avec succès dans certains hôpitaux comme à Palimé, à Cara et ailleurs. Et aujourd'hui... À Tapame. À Tapame, j'allais dire. Chez Sivestre. On parle de leasing, qui est une autre forme de contractualisation aussi, si on peut le dire. Et c'est une bonne chose quand on se refait au résultat. Donc, à l'époque, ils étaient à 44 analyses, type d'analyse qui pouvait être... Et là, aujourd'hui, nous sommes à 134. C'est énorme. Ça fait le triple en termes d'offres de services. Déjà, donc, c'est une bonne chose. Ça permet une prise en charge facile. Et puis, après, au niveau de la satisfaction des clients, donc, on peut quand même se rejouer qu'il y a ces avancées-là. Comme je le disais, qui sont des prérequis à l'avènement effectif de l'assurance maladie universelle pour tous les Togolais. Et si on avance, et si cette expérience CHU Sylvanis Olympio est répandue, et en tout cas, si on la duplique dans d'autres centres, avec la même efficacité, on pourrait dire qu'on tient un bon bout. Parce que la gestion du matériel a toujours été un problème dans nos hôpitaux et dans nos centres de santé. Sylvestre Béni en croit le ministre de la Santé. Le leasing est en marche, en très bonne marche, à l'hôpital, au CHU Sylvanis Olympio. Je vous aime bien. Je vous aime bien parce que vous avez quand même ce flair là de choisir l'amour en croit le ministre. Oui, effectivement, en croit le ministre. Il y a 79% de satisfaction. Oui, de taux de satisfaction contre ces 56% en décembre 2019. Tout cela, ce sont quand même des chiffres. Il reste tout ça, il reste à vérifier. Maintenant, quand on nous dit, entre-temps, on a 134, au comptoir 44, et tout ça, tout ça, il fait loin de la presse. Maintenant, quelle est cette marche de manière que nous avons à vérifier tout cela ? Moi, je veux bien quand même vérifier tout cela avant, véritablement, donc, de dérouler un satisfait-ci à tout ce qui est dit. Puisque nous sommes habitués à la communication politique dans ce pays, on dit souvent des choses. Mais après, lorsque vous vous mettez, donc, à vérifier les choses, vous restez bouche, vous vous rendez compte qu'on vous a véritablement servi des choses qui, ma foi, n'existent pas. C'est vrai, je veux bien qu'on parle de l'usine et tout ça. Le même ministre nous a dit dans ce pays que la contractualisation a permis, on a un peu levé de satisfaction. Lorsque vous allez dans le grand hôpital du pays, l'hôpital Sylvain-Eso-Olympio, qui porte même le nom du premier président démocrativement élu, il faudrait quand même ajouter cela. Vous verrez que ce passe-là, des femmes, vous allez au niveau, donc, de la maternité, des gens continuent à accoucher, peut-être à même le sol, des femmes ancêtres qui sont à même le sol et tout. Cette contractualisation nous a juste servi en ce sens qu'aujourd'hui, nous avons une moque VIP, nous avons une moque moderne, et à côté de la moque, la maternité, c'est autre chose. Vous voyez, donc, on nous a tellement dit des choses que si bien que tout cela, ces chiffres que donne le gouvernement et tout, je veux bien le croire. Vous savez, il y a René Descartes qui disait qu'il faut douter, le doute cartésien. Il faut douter, c'est le point même de départ de la connaissance. Donc, tous ces chiffres-là, ils souffrent que moi. C'est vrai, je les ai entendus, mais je voulais véritablement vérifier tout ça pour savoir que réellement, les Togolais sont satisfaits à 79%. L'autre chose que je voulais dire, c'est vrai, ça fait trois ans qu'on parle donc de l'usine, mais est-ce qu'en amont, est-ce que dans ce contrat-là, on a discuté pour avoir un transfert de technologie ? Tout à l'heure, nous venons de parler de Burkina Faso. Peut-être que ce n'est pas la première fois d'un détail fiscaux à des entreprises étrangères. Maintenant, après, à un moment donné, on voulait le faire localement. Peut-être qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a pas la technologie nécessaire. Maintenant, c'est prévé. Sur le moment, il peut y avoir des étrangers, puisque lorsque vous prenez même la contextualisation, il y a tellement d'étrangers qui sont là. Ils viennent, ils vont exercer et tout. La maintenance, c'est eux. Le fonctionnement, c'est eux. Mais après, si on a un beau matin, ils décident de partir. Mais on fait quoi ? Voyez-vous, donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Je voulais véritablement que le ministre puisse conférer et échanger avec la presse pour nous donner quand même d'amples informations sur cette communication au conseil des ministres. comme ça, ça nous permettra donc de le relancer, de poser quand même beaucoup de questions et de comprendre véritablement que ce qu'il dit est vérifié. Sinon, lorsque vous faites un tour au niveau du SIACI-Civale-Solimpi, le Togolet continue à se plaindre. Le Togolet continue à se plaindre des tours. Maintenant, ceux à qui on a confié également ce travail-là, quel est donc le prix qui est donc reservé à tout cela ? Vous savez, quand on parle de privé, on parle de gain, quand on parle de gain, il faut aussi maximiser les choses. Est-ce que ce qui se faisait avant ces étrangers-là, ailleurs, est-ce que le coût, si on doit comparer le coût, est-ce que c'est à la bourse des Togolais ? Il y a tellement de non-dits sur cette communication. Je veux bien croire peut-être que le ministre ou l'un de ses collaborateurs nous écoute. Dans le prochain jour, on veut véritablement qu'ils rencontrent la presse, qu'ils nous expliquent de fond en con, parce que souffrez, c'est la première fois, c'est au sorti du Conseil des ministres, le 1er juin, que j'ai attendu parler de l'ISIN dans ce pays. Je l'ai dit ouvertement. Je sais qu'il y a eu une contractualisation. Le l'ISIN, c'est la première fois. Le Togolais, l'ANDA qui m'écoute, peut-être que c'est la première fois à s'en rendre dans son lessig. Le l'ISIN, voilà, c'est joli quand même. Maintenant, on voulait avoir qu'il y avait des choses potables sur le terrain. Des choses potables sur le terrain. Est-ce que durant cette période, vous avez peut-être en tant que journaliste eu des retours, peut-être une amélioration des conditions pour les patients au CHU ? On parle de 134 types d'analyses. Maintenant, contre 44, 119% de taux de satisfaction, contre 56% en fin 2019. Est-ce que vous, en tant que journaliste, Germain Pouli, vous avez peut-être eu des indices qui pourraient permettre de corroborer cette version du ministre ? Non, malheureusement, je n'ai pas fait de recherche ou d'investigation en particulier sur ce qui se passe dans ce sens par rapport à la mise en œuvre du l'ISIN. Maintenant, on ne peut que se fier à ce que dit le gouvernement, en tout cas le ministre de la Santé, et maintenant chercher à vérifier. Est-ce qu'il y a une célérité au niveau des analyses aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une crédibilité dans les résultats ? Est-ce que les parents, les accompagnateurs et les malades sont plus satisfaits depuis qu'il y a ce l'ISIN ? Mais je ne crois pas qu'un gouvernement peut raconter des histoires par rapport surtout au type d'analyse, par exemple. Tu aurais été déçu ? Non, non, j'arrive. Je veux dire, passer de 44 à 134, bon, on peut peut-être rajouter 3, 4, 5, 6, mais aller ajouter jusqu'à 90. Plus du triple 1, donc je crois que plus du double, je pense que non. Quelque part, il y a eu des lignes qui ont bouché, mais après, je crois que vous nous mettez la puce à l'oreille. Il faut aussi qu'on ne se fie pas, comment dirais-je, les yeux fermés à ce qui a été dit. C'est déjà une fois qu'on va à l'hôpital, la dernière fois malheureusement, je suis allé visiter un ami qui vient ici à New World aussi, qui a fait un accident. Et je profite pour lui, il faut souhaiter prendre un rétablissement à Adam, à Diorno, qui a fait un accident. Moi ? Oui, oui, ça fait des mois déjà qu'il a suivi. Il est en rééducation maintenant. Voilà, en rééducation. Alors, j'étais allé le voir à l'hôpital, quand il était aux urgences là-bas. Je constatais que le véhicule des sapeurs-pompiers faisait des tours pas possibles. Oui. Et vous vous rendez compte du nombre d'accidents qui a lieu. Au niveau de la prise en charge, ça va un peu mieux, c'est pas comme avant. Maintenant, par rapport au leasing, je crois qu'il faut qu'on a jeté un coup d'œil et voir si les patients sont un peu plus satisfaits qu'à l'époque. Mais je crois que si ces chiffres qui ont été donnés sont tellement grands qu'on ne pourrait pas les inventer de toute pièce, à mon avis. Ça veut dire que quelque part, quand même, il y a eu quelque chose qui est fait. Maintenant, il faut aller vérifier si le temps nous le permet, si l'occasion nous est donnée. Et moi, je crois aussi, comme je l'ai dit au départ, tout ça participe à la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle. Donc, ce sont des prérequis. On est obligé d'avoir tout ça avant de commencer. Et si on ne peut pas faire des analyses, même les plus poussées, dans un centre, ça ne servira à rien de prétendre dire aux citoyens qui pourraient être soignés, à moindre coût. Et si quelqu'un qui est malade doit faire 10 kilomètres avant de trouver un centre de santé, ça ne sert à rien. Donc, je crois que le gouvernement met du temps parce qu'il y a ces dispositions-là qu'il faut prendre, qu'il faut mettre en place avant de dérouler ce programme-là qui est très attendu par les Togolais. Mais il y a un élément, si vous le permettez, il y a un élément aussi qui peut-être nous permet de mieux analyser du moins le pourcentage. Si le gouvernement nous dit qu'avant le lésine, nous étions déjà à 76%, je crois que c'est déjà bien. Si nous-mêmes, nous arrivons déjà à ce pourcentage de 50%, à satisfaire les gens à 76%, c'est déjà bien. Donc, à ce niveau-là, je crois que le gouvernement devait quand même donner un coup de main à l'intelligence locale, si vous le permettez, qui se faisait déjà d'aller à 80 ou 79%, parce que ceux qui sont arrivés, ils ne sont que à 79%, la différence est de 23%. Ça veut dire que de ces 46, on peut aussi arriver à 79%. Si ceux qui viennent ne sont pas dans 80 ou 90, ils ne sont qu'à 23% de nous, quand on le faisait, Je crois que s'il y avait quand même cette volonté de l'État de pousser un peu au niveau local, on pourrait facilement arriver à cela. N'est-ce pas peut-être parce qu'au niveau local, on a connu des limites qu'on a dû avoir pour maintenant au leasing ? Écoutez, au leasing aussi, puisque moi je comprends aussi le leasing en termes des entreprises souvent prévées, des sociétés étrangères très souvent, alors moi je dis, si nous, à notre niveau, on arrive déjà à ce qu'en 6, et que celui qui vient ne fait pas plus mieux que, ne fait que 23% de mieux que nous... Il a eu deux ans. On pouvait également le faire. C'est pourquoi il faut une certaine volonté gouvernementale pour aider les locaux, surtout les entreprises locales, à performer véritablement. Non, ce qui se passe là, on est en train de parler des analyses, on parle des équipements, des laboratoires. Ça veut dire que, quand on vous demande d'aller faire des analyses, des bilans, si j'ose parler ainsi, c'est pour qu'on sache effectivement de quoi vous souffrez. Mais il se fait qu'au niveau du CHU, Sivanus Olympio, tout ce qu'on pouvait faire était limité à 44 analyses. Maintenant, avec le leasing, c'est-à-dire ces contrats assignés avec les privés, on est arrivé à 134. Ça veut dire que le nombre d'analyses qu'on peut effectuer directement sur le CHU campus a augmenté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au niveau du CHU campus, et le CHU Sivanus Olympio déjà, il y a un problème. Ce que Sivanus est en train de dire, c'est que de pousser plutôt le CHU, l'existant, à pouvoir avancer. C'est que les gens se plaignent souvent que, dans les laboratoires, les intrants disparaissent. Oui, ça ne peut pas permettre d'aller de l'avant. Si on équipait encore cet hôpital-là, est-ce qu'on aura les mêmes résultats ? Donc, aujourd'hui, quand on confie ce secteur équipement de laboratoire à un privé, je crois qu'il y aura quand même des yeux plus regardants sur la chose pour que ça puisse avancer. Et ce que Jermain disait tout à l'heure par rapport à l'évolution dans nos hôpitaux, il a dit qu'il n'a pas fait d'enquête. Moi, j'ai effectué un travail sur le terrain par rapport à la contractualisation. puisqu'au départ, c'était juste la contractualisation. J'ai effectué un travail là-dessus, surtout au CHR d'Atapamé, où j'ai fait une immersion carrément pendant trois jours pour m'enquérir de ce qui se passait réellement sur le terrain. Et maintenant, le truc, c'est d'avoir l'existence pour savoir qu'en son temps, avant la contractualisation, voilà comment les choses se passaient. Et maintenant, voilà comment ça a évolué. Mais vous pensez que le leasing ou la contractualisation a essayé de relever le niveau ? La contractualisation a permis d'abord de relever le niveau d'accueil au CHR d'Atapamé. Ce que j'ai constaté, comparativement au CHU Sivanis Olympio, franchement, il y a eu une nette différence. À Atapamé, dès que vous arrivez, vous êtes patient, l'accueil, vous savez, comme on dit, dès que vous voyez le docteur, vous êtes déjà à 50% guéri. C'est ce qui se passe avec la contractualisation. Parce que c'est des gens qui veulent gagner de l'argent. Et pour gagner de l'argent, il faut travailler. Donc, ceux qui étaient là sont obligés de suivre le rythme de ceux qui sont arrivés. Ce que j'ai constaté en premier lieu. Après, j'ai constaté aussi, en comparant toujours le plateau technique à Atapamé par rapport à Lomé. J'ai constaté qu'il y a également une nette différence. Je me suis posé des questions. Pourquoi ? Et cette différence est à mettre à l'actif de la contractualisation. À double vitesse, alors ? Oui. Et puisqu'on a la même chose à Lomé. Pourquoi ? Je ne peux pas dire qu'il ne marche presque pas. Mais la comparaison me permet de voir cette différence-là. Je ne sais pas. Les gens ne continuent pas à dormir. On ne continue pas à mettre les malades par terre. Au CHU. Au CHU. Au CHU. Mais à Atapamé. On fait tout pour vous trouver un lit. Ou une sorte de lit quand même. Alors, est-ce que le problème n'est pas ailleurs ? Le problème n'est pas ailleurs que de le voir dans la contractualisation ou dans le lésine ? Il faut le voir au niveau de ceux qui prennent ces hôpitaux-là. C'est-à-dire les privés qui signent ce contrat-là avec l'État ou avec les hôpitaux. Il faut voir ça à ce niveau. Donc, en soi, on pourrait qualifier ou bien donner plus de crédit au lésine par rapport à celui avec qui on fait le contrat. Maintenant, si on vient faire un lésine au CHU Sivanis Olympio, c'est qu'à ce niveau-là, il y a déjà un problème alors qu'il y a la contractualisation. Oui. Vous comprenez ? Donc, à partir de ce moment, je pense que si on n'arrive pas à faire autant d'examens au CHU Sivanis Olympio alors qu'il y a la contractualisation, c'est que la société qui est un contrat avec l'État n'est pas aussi performante comme ça. Est-ce que le lésine aussi n'est pas une autre facette juste de la contractualisation ? Mais justement, on est allé chercher des gens pour venir appuyer ce qui existait. C'est tout simplement ça. OK. Un mot ajouté, Sylvestre ? Non, non, je crois qu'il a bien résumé la situation parce que déjà, nous avons la contractualisation depuis des années. Depuis 2017. Depuis 2017, maintenant. Si en plus de la contractualisation, nous sommes encore arrivés à un leasing, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui. Surtout au niveau du CHU Sivanis Olympio. Donc, il faudrait véritablement qu'on y pense. Merci beaucoup à vous pour avoir contribué à alimenter ce débat. C'est la fin de la croisée de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres numéros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada